Fondation Jean Jaurès, pensée pour agir. Sylvan Eté, bonjour, je suis ravi de vous accueillir à la Fondation Jean Jaurès. Je vous présente très rapidement, vous êtes diplomate, ancien ambassadeur notamment en Uruguay et en Angola. Et aujourd'hui vous êtes envoyé spécial, ambassadeur envoyé spécial pour la diplomatie publique en Afrique. Donc ma première question sera de nous présenter en quoi consiste votre mission. Bon, d'abord bonjour, merci beaucoup d'avoir accueilli ici à la Fondation Jean Jaurès. Il est vrai que ma mission de diplomatie publique veut dire beaucoup et n'est pas toujours très très claire, et en tout cas pourrait amener certains à s'interroger sur ce que veut dire la diplomatie publique. Mon rôle principal et premier est de permettre d'aller au-devant des gens et des institutions comme la Fondation Jean Jaurès, ou plus généralement les intellectuels, les milieux de la diaspora, en France et à l'étranger, pour engager un dialogue. Je ne parle pas de communication parce que je crois que le mot est important, pour engager le dialogue et le débat sur la réalité de la présence de la France aujourd'hui en Afrique. Et il est donc important, à mon sens fondamental, que cette présence française en Afrique, qui est présente depuis de très nombreuses années, qui est multiforme, qui est parfois controversée, à juste titre, parfois déformée, souvent logique de désinformation, nécessite un débat, une relation construite, posée, pour montrer également ce que fait la France aujourd'hui, sur ce continent, qui ne se résume pas à l'opération Barkhane, ou ne se résume pas à la France en Afrique française, mais va bien au-delà de ces deux points. Donc voilà, mon travail, ma mission aujourd'hui, qui m'a été confiée par le ministre des Affaires étrangères, c'est d'aller au-devant des opinions, des faiseurs d'opinions, pour débattre de la manière la plus posée et la plus construite sur la réalité de la présence française. Plus que maintenant, il y a un rapport avec votre mission, du coup, faisant votre objectif, comment envisagez-vous les relations entre la France et les pays africains à court et moyen terme ? Le président de la République a réalisé une interview dans Jeune Afrique il y a quelques semaines, qui a été bien évidemment décriée par certains, d'autres l'ont approuvée. Je crois que le président a bien posé cette question. L'Afrique et la France sont liées par un destin commun, qu'on le veuille ou non. La part de la population française d'origine africaine est importante, c'est une richesse, c'est un atout. Considérons, je considère personnellement que c'est un véritable atout. Il faut, comme tous les atouts, savoir comment les mettre en avant et comment faire une force, une force pour la France et une force pour l'Afrique. Donc, aujourd'hui, moi je rentre d'un séjour prolongé en Afrique, je constate d'abord que l'image de la France en Afrique doit être regardée sous tous les angles. En France, en Afrique, il y a 54 pays, il y a des pays francophones, il y a des pays anglophones, il y a des pays lusophones. L'image de la France ne se résume pas à ce qu'on en dit dans les pays afric-frangophones. Il faut regarder et goûter en anglais et en portugais ce qu'ils se disent. Et là, nous nous apercevons que souvent, la France est perçue à une image qui est peut-être moins déformée par les passions et plus proche de la réalité que celle que l'on peut parfois entendre dans d'autres pays de ce continent. Donc, le Président l'a dit, et je crois que c'est dans l'esprit de beaucoup. Il dit souvent, l'Afrique c'est le continent du XXIe siècle. Bien, nous sommes au XXIe siècle, l'Afrique a sans doute encore beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes. C'est vrai que c'est un continent formidable, c'est un continent avec lequel nous avons des liens historiques, culturels, politiques très forts. Et je crois que la France ne peut pas imaginer son avenir sans imaginer une relation forte avec l'Afrique. Et l'Afrique, globalement, ne peut pas imaginer un avenir complet sans un partenariat, non pas seulement avec la France, mais, je dirais, avec l'Europe dans son ensemble. Et la France est un élément de l'Union européenne, des États membres de l'Union européenne, absolument centrale dans cette relation entre la France et l'Afrique. Donc, entre l'Europe et l'Afrique. Donc, je crois, bien sûr, que la relation entre la France et l'Afrique doit s'écrire, elle doit s'écrire, les pages sont encore blanches, il y a des pages qui ont été écrites, qui sont nombreuses. Donc, il y a de l'encre noire, il y a de l'encre bleue, il y a de l'encre de toutes les couleurs dans les pages qui ont été écrites, à charge pour nous d'écrire les nouvelles pages. Mais encore une fois, en les écrivant, en ayant à l'esprit d'abord et avant tout la bonne foi, et en tentant, autant que faire ce feu, de ne pas tomber dans les caricatures et dans les polémiques stériles, qui malheureusement, souvent, donnent le lave à ce débat. Ça n'est pas propre, d'ailleurs, à l'Afrique. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. L'immédiateté de l'information font que, ce sont bien évidemment ceux qui parlent le plus fort, pas toujours en relation, qui sont le plus écoutés. Ça ne vous peut pas pour autant dire qu'ils ont la science infuse et qu'ils ont la vérité. Dans la plus grande démocratie du monde, nous sommes aperçus que ce n'était pas toujours non plus le cas. Donc voilà, soyons modestes, soyons aussi humbles que possible, et ne prêtons pas à la France systématiquement toutes les durquitudes possibles et inimaginables que l'on peut bien souvent lui porter sans preuve. Enfin, la dernière question, vous avez été ambassadeur à le mandat. J'aimerais voir votre point de vue sur l'action du président Laurenceau depuis qu'il est en fonction. Oui, alors l'Angola est un pays extrêmement intéressant, dans le sens où c'est un pays qui pèse de manière importante sur le continent, en Afrique australe, on est au-delà de l'Afrique australe. C'est un pays qui est aussi à la charme de deux mondes, de deux versions, l'Afrique australe et l'Afrique centrale. C'est un pays qui a la tête en Afrique centrale et les pieds en Afrique australe. C'est sans doute le pays le plus francophone des pays non francophones d'Afrique, avec les 15% d'Angolais qui parlent ou qui comprennent très bien le français. C'est un pays qui a vécu une guerre civile, d'abord une guerre de la libération de 14 ans, une guerre de lutte contre le Portugal à l'avril de 1961 à 1974-1975, puis 30 ans de guerre civile. Donc c'est dire si la capacité de résilience des Angolais est, je crois, l'une de leurs forces. C'est un pays qui a, après 2002, après la mort de Salindie. Et donc le processus de paie enclenché a vécu des moments de développement économique très forts grâce au pétrole, bien sûr. C'est la deuxième, aujourd'hui, producteur de pétrole du continent d'Afrique subsaharienne. C'est un pays qui a vécu d'énormes de corruption et qui a été fortement économiquement déstructuré par cette guerre colonienne, cette guerre civile et ce moment de fort développement économique teinté d'une énorme corruption. Le président Lorenzo, qui est au pouvoir maintenant depuis trois ans, qui vient du MPLA, c'est-à-dire qui vient du milieu qui a toujours été au pouvoir en Angola, a beaucoup de détermination dans cette volonté de modifier en profondeur et l'économie du pays, c'est-à-dire de passer du tout pétrole à une diversification d'économies, notamment en développement de l'agriculture, sachant que l'Angola était avant la guerre le premier pays producteur de produits agricoles d'Afrique. C'était un pays bédénieux en termes de capacité de production. Donc le président Lorenzo souhaite revenir à une économie agricole et d'ailleurs compte beaucoup sur la France et nous avons de gros projets avec l'Angola sur ce sujet-là et s'est engagé à une lutte forte contre la corruption et quand je dis la corruption, en réalité, il faut bien voir que le problème de ces économies tout pétrole génère de la corruption mais génère aussi une absence de, on générait pendant très longtemps, une absence de développement économique traditionnel puisque l'argent tombait tout seul grâce au pétrole. Et donc il est très difficile au bout de la mer de la question de la corruption, il est très difficile de faire, mettre en place des processus de transition économique qui permettent à ces pays et l'Angola en est un exemple flagrant de passer d'une économie totalement pétrolière à 98% à une économie diversifiée. C'est pendant un seul mandat que le président Lorenzo réussira cette modification profonde de l'économie mais il y est déterminé, je crois. Il s'agit d'ailleurs beaucoup sur l'Europe et sur la France pour modifier en profondeur son économie. Malheureusement, la crise la crise du Covid a comme un peu partout scié les pattes, pardonnez-moi l'expression de ces changements de ces évolutions mais je crois qu'il y a toujours cette volonté. et à cet égard le sommet organisé à Paris au mois de mai à l'année scientifique de la France sur le financement de l'Afrique sera directement impactera directement l'évolution d'une économie comme le pays comme l'Angola pour son avenir. J'ai une analyse de trois ans et demi de présence au pouvoir de Lorenzo qui me semble globalement très positive parce qu'il a mis en exergue les difficultés fondamentales auxquelles l'Angola a été confrontée il a donné les directives et le sens qui va dans l'objectif de développement du pays non Rome ne s'est pas fait en un jour et on ne change pas non plus des modes de fonctionnement politiques économiques culturels du jour au lendemain donc ça prendra du temps je pense en tout cas que le président Lorenzo a fait ce qu'il fallait faire et j'ajoute que c'est aujourd'hui un chef d'État dans la région et même en Afrique évidemment écouté respecté je pense que l'Angola a un rôle tout à fait fondamental à jouer dans les prochaines années sur le continent justement parce que son histoire l'amène et la légitime à avoir son mot à dire et en tout cas à donner son expérience sur les questions économiques sur les questions de lutte contre la corruption sur les questions d'organisation de la gouvernance et sur les questions liées à le retour à la paix parce que l'Angola a réussi quand même quelque chose d'assez extraordinaire ce pays qui s'est déchiré pendant 40 ans entre la guerre civile et la colonie a réussi et ça il faut rendre hommage au président dos Santos connaississeur du président Branceau a réussi à entamer un vrai processus de pacification du pays même si on pourrait toujours trouver des choses à en dire mais globalement c'est quand même une réussite et c'est un exemple qui pourrait être tout à fait prometteur pour d'autres pays Merci beaucoup Merci à vous de l'avoir reçu Fondation Jean Jaurès Pensez pour agir